Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite trouvaille que j'ai fait durant une balade dans un surplus. Il s'agit du sac d'appoint de l'armée autrichienne, enfin de leur ancien système. Et j'appelle cette chose un sac d'appoint puisqu'il ne s'agit pas d'un sac à dos, ni nécessairement d'un sac de messagers. Enfin bref, de ce que j'ai pu voir, il s'agit un peu comme le sac hollandais que j'ai présenté dans une vidéo précédente, avec le sac rototasse qui se place à l'avant, qui s'attache à l'avant sur les bretelles. Ici, c'est un système qui est similaire. Ce sac est fait pour s'attacher comme en avant. J'ai trouvé très peu de photos, j'ai vu quelques Youtubers ou autres qui ont fait des vidéos sur le sujet. Je vais vous présenter tantôt comment le système fonctionne, mais c'est pour ça que je l'ai appelé sac d'appoint. Ici, je l'ai un peu, on pourrait dire, équipé un peu pour vous montrer la contenance un peu. Donc, j'ai très peu de données. Ça ressemble à un sac d'environ 25 litres. Évidemment, avec les sangles du bas, donc on peut faire une extension. Mais le rabat sur le dessus est vraiment très court, donc il y a peu d'éléments qu'on peut rajouter sur le dessus. Aussi, dans sa coupe, il me fait penser beaucoup au sac NBC de l'armée canadienne par ses trois sangles et son type d'attachement. Donc, vous allez voir ma vidéo précédente aussi. Vous allez voir pourquoi ce système me faisait penser à ça. Donc, voilà. Je vais vider le sac et je vais vous présenter la chose. Bon, j'ai comme reçu un appel en même temps que je faisais la coupure. Bref, poursuivons. Voici le sac maintenant qui est à vide. Quand j'ai acheté ce sac, il était fourni avec une sangle. Et en regardant la texture et le type des matériaux que je voyais, ça ne semble pas être natif, si je peux me permettre, de ce sac. Puisqu'il ne semble pas être fourni avec des sangles. Comme j'expliquais, ce sac est fait pour être accroché à l'avant. Donc, je ne sais pas. Comme j'explique, cette sangle-là ne semble pas être autrichienne. Ça semble plutôt d'une fabrication locale de surplus. J'ai même dû remplacer ici les attaches, puisqu'elles étaient très petites. Et j'en avais en inventaire que j'ai remplacé par des beaucoup plus grandes. Pour le reste, ça ressemble vraiment à un système... On a même un système M1956 de l'armée américaine. Mais bon. Ça semble être assez... Comme je vous dis, ça ne semble pas vraiment de l'armée autrichienne. Mais bon. Et j'ai regardé dans d'autres sites. Des fois, ils le fournissent avec une sangle. Des fois, non. Et les sangles semblent être différentes d'un modèle à l'autre. Donc, voilà. Ensuite, bon. Détaillons la chose. La texture, encore ici, on a... Là, on sent. C'est un nylon. Un genre de D1000. Les sangles sont... Ça semble être du 1 pouce, 25 mm. Ça semble être en canevas. Et les attaches... ressemblent énormément aux attaches de type Alice des sacs à dos américains. Donc, ça semble être le même système un peu. On va regarder à l'arrière. À l'arrière, on a ces attaches, justement, ici, que je parlais. Ils sont faits pour être accrochés... avec le harnais de combat ou le sac à dos. Je mettrai une image, exemple. On voit que le sac à dos était prévu à cet effet. Donc, c'est des crochets qui peuvent être repliés dans les rembourrages, un truc du genre. Et les attaches typiques, un peu, de cette époque. Donc, ici, on parle des fins 80, 90, puisque, évidemment, l'armée autrichienne a depuis changé ses équipements, et même de camouflage. Donc, voilà. Mais on a ici une bande qu'on retrouve sur les côtés, qui était... qui venait avec des attaches. Ici, à ce que je comprends, c'est... ça ressemble vraiment à des attaches Alice, mais en version plastique. Et ce qui est intéressant, il faut vraiment le remarquer, dans le coin, je mettrai une image, parce que c'est vraiment miniature, mais c'est produit par Glock. Et on voit même la date. Donc, le sac, comme vous allez pouvoir le voir avec l'étiquette et les autres, 1987. Donc, intéressant quand même. Mais ce sont des attaches, même si c'est fait par Glock, sont vraiment très... sont très solides, mais extrêmement peu pratiques quand on veut l'ouvrir ou le fermer. Mais quand c'est ouvert, ça m'a pris une pince tantôt. Il y a encore des marques. Quand c'est fermé, il n'y a pas de problème, mais c'est très... Ça rend la pièce d'équipement que vous attachez très peu pratique, si je peux me permettre. Mais voilà, ça vient avec. Et j'ai regardé d'autres pièces d'équipement de l'armée autrichienne de l'époque, et ils utilisent tous le même système. Donc, je mettrais une autre image, je pense que c'est une gourde, mais c'est les mêmes, mêmes, mêmes types d'attaches. Donc, voilà. Donc, ici, on voit l'arrière comme deux œillets. Donc, seulement pour la hauteur, donc plus haut, plus bas, très primitif, mais fonctionnel, et on a les mêmes types d'attaches dans les coins. Ce qui peut être intéressant pour convertir ce sac éventuellement, c'est de prendre la sangle, évidemment, d'être un peu créatif. Mais bon, on en reparlera tantôt. C'est dans l'arrière, vous voyez, la sangle du milieu, un peu comme le sac NBC canadien, vient chercher beaucoup plus à l'arrière, vraiment au niveau du dos. Et les attaches du bas se traduisent un peu de la même manière. Donc, celle du milieu est beaucoup plus en retrait. Donc, encore ici, je ne sais pas c'est quoi l'avantage indéniable d'avoir, peut-être pour resserrer plus, parce qu'on a une prise plus à l'arrière, dans le bas et dans le dos. Enfin, bref. C'est un système qui est un peu déplaisant, mais qui est présent. Bon, qui permet, comme je vous dis, peut-être de rendre l'équipement plus compact, peu importe. Les attaches, comme je vous l'ai expliqué tantôt, c'est de type américain. Donc, on presse et on a des dents. C'est un système qui est très fonctionnel, il n'y a aucun problème. Qui a été éprouvé depuis des décennies. Donc, voilà, c'est très old school. Comme je vous l'ai expliqué, les sangles. Du bas. Maintenant, le rabat, voyez-vous, il prend prise à l'arrière. Vers l'ouverture. L'ouverture, ici, simple. Donc, on a les œillets avec un cordage, ici, en nylon ou en synthétique. On a des informations à l'intérieur. Donc, justement, fabrication, blablabla, 1987. L'intérieur, très simple. Donc, on a la poche principale et on a une poche de dos, encore ici, qui me fait penser un peu au sac hollandais. Mais qui fait environ la moitié de la longueur du sac. Et j'ai mesuré, aucun problème. Exemple, le matelas allemand, par exemple, pliable, va très bien. Ou d'autres pièces d'équipement. Donc, ça pourrait être un poncho ou autre. Mais ici, je suspecte que c'est un peu comme le système allemand. Il doit avoir une certaine influence. Mais le matelas allemand va très bien. Sinon, la poche n'a rien d'autre de particulier. Ah oui, elle a des choses particulières, je vais te remarquer. De chaque côté, ça va être un peu dur à voir, mais encore là, il y a comme des demi-poches dans le fond. Donc, encore ici, un peu bizarre. Parce qu'elle mesure la longueur environ de mes doigts. Donc, tu vois, pour une pièce d'équipement quelconque, je ne sais pas. Ça semble avoir la grosseur d'une canne de bière. Je n'ai pas pris une mesure exacte, mais bon. Je crois que l'unité canne de bière va être très bonne. Donc, sûrement encore ici pour des pièces d'équipement précis. Mais sinon, c'est une grande poche fermée. À l'intérieur, on voit que le revêtement a été traité. Mais ce n'est pas une couche de polyuréthane. Donc, on voit vraiment plutôt un traitement déperlant. Dans le bas du sac, on voit les deux grandes sangles avec l'ordioyer. Et ici, on a deux sangles avec les mêmes attaches. De type un peu alligateur. Avec de grandes sangles. Donc, on peut vraiment mettre de grandes pièces d'équipement, comme vous avez pu voir au début. Donc, on peut vraiment mettre sûrement un sac de couchage et autres pièces d'équipement. Donc, évidemment, ça augmente la capacité de chargement. On a aussi des passants ici pour les sangles. Donc, que ce soit les sangles du haut ou du bas. Donc, des petits détails ici. On a, voilà, ceux du bas. Donc, pour garder tout ça bien rangé. Sur les côtés, les mêmes passants. Avec ici, les séparateurs pour les systèmes, pour les séparations pour les systèmes Alice. Qu'on a présenté tantôt. Donc, on peut étacher une gourde ou autre chose. Et les passants sont bons aussi pour les pièces d'équipement un peu plus modernes. Exemple de type MOLLE, par exemple. J'ai essayé une poche de chargeur ou autre. Donc, les passants fonctionnent. Donc, c'est semi-compatible encore. Avec un système plus moderne. Et en bas, nous avons une bande. Donc, voilà. C'est prévu pour les équipements autrichiens. Donc, on voit ici des choses encore old school. Sinon, rien de particulier. Donc, c'est la même chose des deux côtés. Donc, voilà. Le sac, comme j'expliquais, peut être vraiment replié. Comprenez-vous. Qui devienne un sac. Comme je l'ai dit, c'est un peu spécial. Puisque avec la sangle que l'on attache en arrière, on peut en faire un sac messager. Je l'ai essayé rapidement. Et ça fait un très beau sac. Un gros sac aussi. Messager. Donc, quand on retire la sangle du milieu, on peut faire une entrée et une sortie assez rapide, exemple de sa main. Donc, si on veut prendre des objets. Sinon, évidemment, avec les attaches de ce type, c'est très sécure. Aussi. Et, si on a deux sangles de ce type, donc, on attache, comprenez-vous, dans le haut et dans le bas. Donc, si vous en avez deux, ça fait des bretelles de support. Je n'ai pas encore essayé la chose puisqu'il me manque de ces types d'attaches. Mais, je vois que c'est très, très peu compatible avec d'autres de mes systèmes. Donc, si je veux modifier ce sac éventuellement, c'est soit par l'ajout, exemple, d'autres types d'interfaces. Où, j'ai toujours dans mes inventaires de surplus, ici, un ancien arnais de l'armée britannique. Il semble aller très bien dans le milieu, sans interférer avec l'ancien système. Donc, je n'ai qu'à couper les deux sangles ici, de chaque côté. Et, je pourrais me créer, voilà, un petit sac à dos sympathique avec ce système. Bon, encore ici, vous pouvez être créatif. Avec les quatre points d'attache, vous pouvez improviser énormément avec de la paracorde, comme je vous dis, avec de l'ancienne sangle, autre chose. Sinon, c'est un sac qui est bien, qui est solide. Comme je vous dis, ce système, je déteste les attaches en métal de ce type M1956. Ça accroche dans les équipements, dans les vêtements. Donc, je sais que c'est étudiant pendant un certain temps, mais c'est un système que je déteste. La corde n'avait pas de baril ou autre, donc il faut vraiment faire un nœud. Et elle est disposée à l'arrière du sac. Donc, quand j'ai mis des équipements, c'était peu pratique d'avoir la corde comme en arrière. Donc, la meilleure chose à faire, ce serait simplement de retirer la corde, remettre l'attache vers l'avant, et mettre, par exemple, un barillet autobloquant ou un truc du genre. Donc, pour améliorer légèrement la chose. Sinon, ce type de sang peut être ajouté ici. Donc, il y a plein de petites variantes. C'est un sac de base, comme je vous dis, qui fait old school un peu, avec des qualités militaires. Mais le système de brêlage à l'époque de l'armée autrichienne était très étrange. Leur sac à dos, leur brêlage vraiment était très étrange. Et même des gens dans le domaine du surplus détestent ce système. Donc, mais, c'était pour vous présenter, comme je vous dis, c'est une de mes tâches de présenter toutes sortes de pièces de militaria. Et celle-ci, comme je vous dis, était accrochée sur un mur dans un surplus. Et j'ai tenté l'expérience. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501